Bonjour, je suis Marie du blog Infine sur la toile. Je vais vous expliquer comment coudre l'élastique qui permettra de maintenir les crayons de couleur dans la trousse des colliers. Pour commencer, j'ai besoin d'une toile enduite, thème carreau des colliers. Sur cette toile, je pose une bande de papier calque, je trace un trait sur la médiane et ensuite je vais tracer des traits perpendiculaires qui vont correspondre aux endroits où je vais coudre les élastiques. Ici, je fais un premier trait qui correspond à l'intervalle de quatre carreaux et un interligne. Je trace un second trait à quatre interligne et demi et je continue ainsi. Je vais tracer douze traits successifs, chacun étant espacé précisément de quatre interligne et demi. Cet espace correspond à la largeur d'un crayon lorsque je vais le poser sur la toile. Maintenant, sur l'élastique, je vais tracer les traits qui correspondent aux emplacements des crayons de couleur et plus précisément à la hauteur des crayons de couleur. Je vais faire un premier trait ici à quatre centimètres, ce qui correspond au bout de la toile et aux rentrées en dessous. Je vais tracer successivement douze traits espacés de 1,4 cm les uns des autres. Je vais maintenant coudre l'élastique sur la toile. Pour cela, je vais positionner le premier trait de l'élastique sur le premier trait que j'ai tracé sur la toile. Je centre bien l'élastique en me repérant grâce au carreau des colliers. Je fixe l'élastique sur la toile avec un morceau de ruban adhésif comme ceci. Dernière étape, je pique sur la largeur de l'élastique en veillant à faire un point arrière sur chaque extrémité pour solidifier la couture. Voilà le résultat. J'ai douze espaces dans lesquels je vais pouvoir loger mes crayons.